C'est parti, on y va, on file, chez qui, comment il s'appelle ? C'est Maître... Attends, comment il s'appelle ? Maître Gims. Pas du loup. Non, c'est pas Maître Gims. Non, c'est pas Maître Gims. Allô ? Oui, bonjour, Monsieur le voyant. Maître. Oui. Monsieur le marabout, c'est bien vous ? Oui, c'est moi, c'est... Bonjour, Monsieur, je vous appelle, je suis avec un ami à moi, il s'appelle Walid. Et là, il a un petit souci, il aimerait faire revenir son ex. Son ex qui est parti, ils ont passé 8 mois ensemble, 8 mois d'amour. Et puis comme ça, du jour au lendemain, peut-être l'amour est parti, elle s'est un peu envolée. Et l'ex s'est envolée en même temps. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire quelque chose ? Est-ce qu'on peut récupérer une ex ? Si, oui, c'est possible de récupérer une ex, oui, exactement, c'est possible, oui. Ah, ça c'est bien. Et alors, comment on peut faire pour récupérer une ex, Monsieur le marabout ? D'accord. Et en premier, le bûcher, il faut qu'il m'envoie déjà son nom, son prénom, ça doit donner sens à lui. Alors, c'est Walid. Walid, il a 34 ans, c'est ça Walid ? Il est très timide, c'est pour ça que... Oui, il a 34 ans. 34 ans, il a. Oui, mais Monsieur, la consultation, il se passe comme ça. Moi, vous me l'envoyez par texto. Je vous envoie Walid dans un texto, je ne sais pas s'il va rentrer dedans, mais bon, je vous l'envoie par texto, ok. Écoutez, Monsieur, le nom, le prénom du Monsieur et le nom du prénom de la dame qui est partie en question. D'accord. Et sa date de naissance. D'accord. T'as la date de naissance, Walid ? Oui, la date de naissance de Walid et la dame qui est partie. Et la dame, alors la date de naissance de Walid, c'est 0,5 ? Non, mais attendez, il faut que vous me l'envoyez par texto, parce que la consultation, elle ne se fait pas dans l'immédiat. Il faut que je prenne au moins une heure, deux heures pour consulter, en fait. Alors, vous consultez pendant une heure, deux heures, ok, donc je vous envoie tout ça, vous consultez pendant une heure, deux heures, et après, comment ça se passe ? Oui, après, vous me rappelez dans la foulée, comme ça, moi, je vous donne les résultats, et je vous dis si c'est possible de récupérer son ex ou pas. D'accord. Si c'est pas possible, vous voudrez tout de suite qu'il n'est pas possible, si c'est possible, c'est possible, quoi. Donc, si c'est possible, c'est possible, si c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Très bien, pour l'instant, c'est clair, c'est parfait. Et donc, je fais tout ça, et c'est gratuit ? Comment ça se passe ? La consultation, elle coûte 50 euros. Ça va. Ça va, ça va, parce que j'ai un ami personnel qui a dépensé plus de 3 000 euros chez les marabouts, et a priori, ça n'a pas marché. Vous, au moins, vous êtes sérieux, parce qu'on m'a parlé de vous en bien, on m'a dit que c'était bien. Oui, mais là, moi, je vois sur le... Là, j'ai ouvert, en fait, un petit tableau de consultation. Oui. Mais là, ce que je suis en train de voir, les esprits, ils sont en train de me dire que tout ce que vous me racontez, c'est n'importe quoi, quoi. Ah non, alors, pas du tout, hein, vous voyez très mal, vous êtes déréglé, monsieur le marabout. Oui, mais écoutez, moi, ce qui m'a été raconté par les esprits, en ce moment, je suis en train de voir. D'ailleurs, vous les saluez, les esprits, d'ailleurs, on leur dit un petit tableau. Il va bien, Michael Jackson ? Je suis en esprit. Allô ? Michael Jackson, il va bien ? Et Tupac, comment il va, Tupac ? Ah bah voilà, donc, ils ont tout à fait raison. Je t'ai dit n'importe quoi. Michael, il a raison. Donc, écoutez, je vais vous envoyer le petit message avec le nom, tout ça, et puis, je compte sur vous. On est très sérieux, hein, monsieur Marabou. Il s'appelle Marabou. Fadilou, Fadilou. Marabou Fadilou. Et bonjour à Pop Smoke. Exactement. Ça va ? On dit bonjour à un ami, à nous, qui nous a quitté l'année dernière, Pop Smoke. Mais qui nous écoute régulièrement, là, dans l'au-delà. Non, mais écoutez, écoutez, monsieur, déjà, moi, j'ai ouvert une petite page de consultation. Oui. Comme ça, tranquille. Et moi, ce qui je vois, en fait, c'est pas sérieux, quoi, en fait, ce qu'il vous en train de dire. Mais non, mais bien sûr que... Et là, vous vous trompez ? Mais bien sûr que si, c'est sérieux. Wally, dis-lui que c'est sérieux. Non, 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 non. Il se trompe pas. Il se trompe pas. Ici, j'ai approfondi... Il faut que j'ai approfondi la consultation pour vraiment voir, quoi, ce qui se passe réellement. Mais là, pour l'instant, c'est ce que j'ai vu sur le tableau. C'est pas sérieux, quoi. C'est pas... Je crois que les esprits te font une petite blague, ce soir. Non, non. Je t'assure, on était très, très, très sérieux, ce soir. Non, 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 mais je sais ce que j'ai en train de dire. J'ai connu mon travail. J'ai le visuel vert depuis... J'ai un autre problème également avec un autre ami qui s'appelle Cédric. Oui, c'est Cédric. C'est Cédric. C'est Cédric. Et il est célibataire depuis plus de trois ans. Et il galère à trouver des meufs. Je vais vous le passer tout de suite. Je crois que je suis envoûté. Oui, il pense qu'il a envoûté. Il est là. Ça t'a passé le mois ? Je voulais vous remettre, ça va ? Oui, ça va et vous ? Oui, très bien. Je voudrais savoir, c'est possible de serrer une meuf ? Bien sûr, pourquoi pas ? J'aimerais savoir parce que ça fait trois ans, je galère un peu et j'aimerais me faire des envoûtés. Je crois que mon ex a mis un sort sur moi. Votre ex a mis un sort sur vous ? Oui. Comment vous le saviez ça déjà, vous ? Parce que je n'arrive plus à serrer de meufs. On y savait. Parce que si vous n'arrivez pas à serrer une meufs, vous n'arrivez pas à serrer une meufs. Vous n'êtes pas tout si doux et vous êtes envoûtés par votre ex. Moi, je pense que c'est ça. Parce que je suis plutôt beau gaz. Il faut chercher à savoir le pourquoi. Ce n'est pas possible. Si je vous envoie une photo de mon ami, est-ce que vous pouvez en savoir un petit peu plus ? Maître. Non, la photo, c'est pas... La photo, c'est pas... La photo, c'est pas... 1962. Voilà. C'est ça. Avant Jésus-Christ. En plus, c'est précoce parce qu'il lui faudrait une petite potion. Non, 15 mars 1987. Est-ce que vous avez un truc pour lutter contre la précocité car il est précoce ? Représente les précoces. Représente les précoces. En fait, moi, dès que vous m'avez appelé, moi j'ai ouvert ma carnet de consultation. Oui, c'est lui. Oui, dans le carnet, il y a quoi ? J'ai essayé de rentrer en contact avec les esprits. Oui. Je ne la promets pas que j'ai ouvert en fait les esprits. Passe-leur le bonjour. Voilà. La première esprit que je suis tombé dessus, il m'indique qu'avec la personne qui vous êtes en ligne, c'est pas du tout sérieux. Donc du coup, j'ai pas perdu mon temps à dire n'importe quoi. C'est pas sérieux. Moi, maître Fadilou, moi je cherche une femme s'il vous plaît. Je vous donne ma date de naissance tout. Même lui, même lui. Tu vois, les esprits sont en train de se foutre de ta gueule. Les esprits sont morts de rire. C'est quand même terrible ça. Non, mais t'as pas que les esprits sont morts de rire. C'est ce que moi je vois dans le tableau et ce qu'ils me disent, t'as rien à voir quoi. Bah si. Attends, je te donne ma date de naissance. Non, non, envoie ta photo Cédric. Tu envoies ta photo, je pense qu'il va t'expliquer pourquoi tu as des problèmes pour Cédric ce soir. Eh bien, maître Fadilou, on t'embrasse, on te souhaite une bonne nuit. Ouais, sympa en tout cas. Merci maître. Merci maître. Et puis bonne nuit. Et j'envoie la date de naissance, le nom de Walid, de sa chérie. La photo de Cédric. Et puis la photo de Cédric. Allez. Ok maître. Ok, bon merci. Merci monsieur, Tadilou, bon soirée. Et la même pour toi. Salut maître. Eh bien voilà, une consultation. Bon, il est sympa. Bon, il est sympa.